Et salut à tous, salut à toutes, c'est Kairos et on se retrouve pour la suite de notre aventure sur FE14, premier épisode pur. Shadowbringer ! Il commence par une grosse cinématique, parce que j'ai pas validé la quête de ce temps-blad en fait. Bon allez, on va pas chipoter. Faut pas chier. On se retrouve pour une autre cinématique. On se retrouve pour la suite du film. Ma seule amie. Alors comme ça, tu es passé par ici. Meurs, sauvage ! Meurs, sauvage ! Ce sera pour toi l'occasion de te faire l'écrou et de t'aiguiser les griffes. Alors j'avoue, mais de quoi tu causes mon gars ? Y'a même pas de quoi on cause. T'attendant, je récupérerai ce qui était autrefois mien. C'est parti ! Eh ben j'avais pas. On se retrouve!! On va essayer. Sous-titrage ST' 501 Alors que s'élève un requiem pour les héros, une voix résonne à travers l'espace et le temps. J'aime les graines des ténèbres là où baigne la lumière. Chant d'audio, fin accompli. Allez. Et on se retrouve encore pour une autre cinématique. Oh putain. J'ai une bonne nouvelle. Nous avons fait une découverte capitale qui va peut-être nous permettre de trouver le dispositif. Il semblerait que la tour de cristal se trouve dans une petite grange étroite et nous aurons découvert un passage qui permet d'y accéder. Cela n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de la fondation de Sang-Kwanak et des forges de garlandes et bien sûr de tous les héritiers. Tous ensemble nous avons découvert un terrain immense. Pas une pierre n'a été retournée, pas une cavité inexplorée. Il y a encore beaucoup à faire et un peu d'aide serait pas de refus. Eh bien, quel enthousiasme. Comprends votre impatience plus vite, nous retrouvons le dispositif. Plus vite vous pourrez répondre à l'appel de cette mystérieuse voix. A l'heure qu'il est, c'est notre seul espoir de découvrir la source du mal étrange qui affecte nos amis. Nous devons absolument les réveiller. Si possible, avant que l'Empire envoie ses armées à nouveau, il n'y a pas d'autant à perdre. La fondation Sang-Kwanak a fait une petite embarcation d'Ordue avec le plus rare argent pour se rendre sur le site. Allons-y. La musique des quêtes a changé, vous avez entendu ? Elle change à chaque extension. La traversée. Il est sur notre site de recherche, il se trouve sur la rive S du lac de mon bateau et le moyen plus rapide s'y rendre. Maintenant, même mon cœur est plus rapide. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ah, voilà la cavalerie. Vous tombez à pic, on manquait de bras ici. Biggs, Wedge, vous êtes là ! C'est toujours un plaisir de rendre service aux héritiers de la 7ème eau. Cid a été retenu par Jessie, mais on va travailler d'arrache-pied pour compenser son absence. Vous pouvez compter sur nous ! Votre motivation fait plaisir à voir. Tous ensemble, nous allons trouver ce fameux dispositif. On dirait qu'il n'y a rien par ici. Wedge, tu crois que tu peux te faufiler à l'intérieur ? Hein ? C'est vrai que je suis petit, mais il y a quand même des limites ! Dans ce cas, c'est moi qui vais y aller. Non ! Pas toi, Takaru ! Ne t'inquiète pas, voyons. Je suis plutôt souple pour une réceptionniste. J'aurais dû te prévenir. Cette zone n'est pas encore sécurisée, et les membres de la Fondation nous ont demandé de rester à l'écart. Tu as trouvé quelque chose ? Oh ! De toutes nos découvertes, c'est ce qui ressemble le plus à un... dispositif. Regardez ! C'est pas le logo des Forges de Garland ? Cette fois, tu viens avec moi. Eh, ça va. Que se passe-t-il ? Oh non ! Ça recommence ! Ça va marcher. Ça doit marcher. Que l'éternité devienne instant. Que soit transcendé l'espace et le temps. L'espace et le temps. Ça voudrait dire que c'est le bon appareil ? Que s'ouvre une autre dimension ! Une autre dimension ! Que s'ouvre les portes ! Non, que s'ouvre les portes. Que s'ouvre la tête ! S'ouvre les portes de SS-Marina ! Soyez prudentes ! Et si vous voyez les autres, ramenez-nous sains et saufs ! Au revoir ! Mais genre, oui, il m'a chopé comme ça l'autre, vas-y ! Il m'a chopé comme ça en mode balai couilles, quoi. En mode balai, frère. Sous les portes de SS-Marina. Et là, le mec, il dit que désolé, je me suis planté, en fait, je t'ai téléporté dans l'espace. Allez, bonne chance, ma couille. En fait, dans un overdimension, en plus, c'est vraiment ça, hein. Il te téléporte dans l'espace, le chouaille des gémeaux. Donc, c'est vraiment une overdimension que je viens de me prendre dans la tronche, quoi. Merci du cadeau, hein. Les héros n'ont pas le droit d'être tristes. C'est injuste. Nous ne nous sommes pas donnés tous mal pour que ça se termine comme ça. Tu as encore un rôle à jouer, tu ne peux pas disparaître. C'est un rôle à jouer, c'est un rôle à jouer, c'est un rôle à jouer, c'est-à-dire qu'il fallait prendre des lunettes de seuil pour jouer au jeu, là. C'est qui qui a déglingué le contraste, là ? C'est un rôle à jouer, c'est un rôle à jouer, c'est un rôle à jouer, c'est-à-dire qu'il faut. ... ... Je me réveillais enfin... Mon esprit était encore embrouillé comme au sortir d'un rêve interminable, mais j'avais la nette impression qu'on m'avait appelé. C'est un peu trop masculine la voix d'Altir là, je m'étonne. Bah surtout que c'est pas sa voix. J'ai la voix d'un gars qu'on connaît tous. ... ... ... Je ne crois pas vous connaître. Que faites-vous ici, au beau milieu de la nuit ? ... ... Au beau milieu de la nuit, tu fous de la gueule ? ... 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 Vous avez l'air de tomber des nues... ... ... ... ... ... ... ... Ma pauvre, vous devez encore être sous le choc. Il me reste de la route à faire. Alors je vais devoir vous laisser. Je vous conseille d'aller vous reposer dans la ville, pas très loin d'ici. Ça vous fera du bien. Vers l'est, vous devriez apercevoir une immense structure cristallisée au sortir de la forêt. C'est à sa base qu'il s'étend la plus grande cité des environs. Le refuge des insoumis à la lumière, Crystarium. La tour était monumentale et s'élevait si haut dans les cieux qu'elles semblaient percer leur clarté infinie. C'est là que devait reprendre le sempiternel combat des ténèbres contre la lumière. Du mal contre le bien. Chando Riggir. Et bien. Bon là on est condamné. De toute façon là on est bloqué. C'est scripté. Se rendre à Crystarium. C'est la putain de tour de cristal par contre. Ça on va pas se mentir. C'est la putain de tour de cristal par contre. C'est la putain de tour de cristal par contre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qui dirige Crystarium Jamais entendu parler Pourtant Nord Brant n'est plus bien grand Le statut Ou les origines importent peu à Crystarium En revanche Crapule et consorts ne sont pas les bienvenus C'est un jeu de 1 pour me comparer à ça Je t'emmerde Celui-là venait tout juste d'avaler un humain Je ne pourrais souhaiter à personne une mort aussi Je ne pourrais souhaiter à personne une mort aussi Oui, Exarch Ce n'était qu'un purgateur Mineur qui plus est Rien d'inhabituel Tant mieux Mais reste vigilante Il n'était peut-être pas seul Quant à cette personne C'est moi qui l'ai invité Tu ne vois pas d'objection A ce que je l'accompagne à l'intérieur, n'est-ce pas ? Je vois Encore un de vos mystérieux amis Très bien Je dirais à mes hommes de la laisser entrer et sortir librement J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour cet accueil un peu brutal Sans rancune Et bon séjour à Crystarium Ne restons pas ici Tu as sûrement de nombreuses questions Et je préfère ne pas y répondre en public Oui, pourquoi vous faites de la discrimination pour l'entrée de votre ville ? Avant toute chose Je voudrais te remercier du fond du coeur D'avoir répondu à mon appel 1 Tu m'as un peu forcé la main, on va pas se mentir En principe, tu aurais dû apparaître chez moi Mais j'ai fait une petite erreur de calcul Enfin, ce qui compte C'est que tu sois à mes côtés Une petite erreur, le mec il s'est planté de 100km quoi Je sais que tu te trouves dans le premier des 13 reflets du monde primitif Ton monde À part toi et moi, personne ici n'a conscience de cette situation Je suis l'exarc du Crystar En tout cas, c'est ainsi que m'appellent les habitants de Crystarium La petite colonie que j'ai fondée Je suis aussi celui qui vous a invoqué ici Toi et tes amis Oui, mais la situation est pour le moins complexe Si tu le permets, j'aimerais te l'expliquer petit à petit Mais d'abord, il y a quelque chose que tu dois savoir Ce monde est sur le point d'être anéanti par la lumière Il y a 100 ans, un terrible cataclysme connu sous le nom de déluge de lumière A ravager la quasi-totalité de la planète Depuis, la petite partie de la population qui a survécu Subsiste tant bien que mal Menacée d'extinction par les monstres que la catastrophe a engendré Nous les appelons les purgateurs Et la créature que Lina a battue tout à l'heure Était l'un d'eux Pour sauver mon peuple de ces abominations J'ai acquis le savoir nécessaire pour relier les mondes Et je t'ai invoqué toi, la plus puissante des héroïnes Cela peut te paraître égoïste Mais tu comprendras vite que le salut du monde primitif Est directement lié au destin de ce reflet Toutes ces émotions t'ont sûrement épuisé Viens, nous allons poursuivre notre conversation plus à l'aise A Cristalio A Cristalio A Cristalio A Cristalio L'endroit débordait d'activités L'endroit débordait d'activités Au milieu d'un monde ravagé Cette colonie était le symbole même de la vie Elle s'élevait tel un bastion Un bastion bâti par des hommes et des femmes Qui tous avaient choisi de se dresser contre la fatalité Au carrefour des destins Elle incarna une route nouvelle vers des horizons encore plus loin tard Nord Bront Cristalio Bienvenue à Cristalio Mon ami, je t'attendais Une discussion privée dans mes quartiers me semble appropriée Une discussion privée dans mes quartiers me semble appropriée Je pense qu'une petite visite des lieux te permettra d'avoir une meilleure idée de la situation Et facilite notre conversation C'est vrai que tu ailles trouver les personnes en charge des principales installations Donc Cristalio Il pensera plus au sujet de ce monde et du mal qu'il atteint Le bouclier qui fera toute l'aventure Bah techniquement il a pas fait Riam Reborn le bouclier Mais oui Je pense qu'il finira l'aventure avec nous Même sur le dernier stuff Comme si je le pense Je t'invoquais correctement Tu n'ouvrais avoir aucune difficulté à remonter D'être assez paru pour trouver une connexion avec le monde primitif Je te recommande fortement de t'harmoniser immédiatement Avant même de t'atteler à la tâche que je t'ai confié Euh... Continuons les escaliers sur la gauche de l'été Ils te mèneront à la... À la Halle du Juste Là-bas tu pourras trouver nos associations d'artisans Ainsi que leurs représentants de général Une femme du nom de Catlis Pour trouver le jeune Morhen Tu devras prendre la sortie sur la gauche Sans monter les escaliers Son cabinet des curiosités se trouve au bout de ce passage La sortie sur la droite de la place de l'étérite communique avec les marchés Il faudra guiller l'homme qui s'occupe du commerce et de la distribution Voilà pourquoi tous les... Voilà c'est tout pour les quartiers principaux de la ville Les explications étaient suffisamment claires Oui non mais je le sais C'est bon je connais la ville Au bout d'un moment il faut arrêter Tant mieux Alors Crystarium s'est développé de façon remarquablement complexe au fait des années Mais je suis convaincu tu vas vite descendre comme un poisson dans vous A vrai dire la véritable difficulté sera peut-être de trouver comment t'y prendre avec ses habitants Comme tu as pu t'en rendre compte lors de ta rencontre avec notre capitaine de la garde Les gens du premier reflet ignorent l'existence des autres mondes Il risque donc du mal d'avoir à comprendre d'où tu viens vraiment Si on te pose la question sur ce thème je te suggère de répondre que la terre natale est la même que celle de l'exarque du cristal Il y a une rectacide qui veut qu'on ne cherche pas davantage à comprendre le sujet Lorsque tu auras fini de faire connaissance je te propose de nous retrouver sur la place centrale de la ville A plus ! Plus dans le bus Plus dans le bus On va s'harmoniser comme monsieur l'exarque a dit Bon c'est un objectif de quête En vous concentrant vous percevez des courants éterrés lointains Votre connexion avec ce flux d'énergie FM est évidemment stable pour vous permettre de vous téléporter aux détails du monde primitive Le monde du primitif Le monde du primitif Le monde du primitif Nouvelle dans la cité, l'ami, vous n'arrêtez pas de regarder en l'air. Bienvenue, mon nom est Bragui, je suis le patron de ces marchés. Le quartier a un nom un peu plus officiel, mais je l'ai trouvé un peu trop pompeux à mon goût. Quoi qu'il en soit, nos marchands proposent toutes sortes, toute une série d'équipements pour les Mistels comme vous. Vous ne devriez pas avoir de problème à trouver ce qui vous intéresse. Vous avez bien dit Mistel. Oui, il y a un problème. On dirait ça au clair. Vous voyez les deux types en train de discuter là-bas ? Le plus petit des deux est un Umé. Ou Umé, je ne sais pas comment ça se prononce en vrai. Quant à l'autre, c'est un Elf. Il a une longue oreille, MDR. Le gars en posant est un Galgen. Et le corps nu est un Drana. Ah, un Amadja ? J'essaye les types avec les longues queues pour couvrir des cas et qu'ils spécialisent dans l'élevage. Les Ounes. Oui, il m'a dit nains. Oui, c'est vrai que les mig... Alors, pour ceux qui ne le savent pas parce qu'il n'y avait pas de La La Felle dans le groupe, mais les La La Felle, c'est des nains. C'est pas comme ça que vous les appelez, je parie. Je serais curieux de savoir quel genre de région reculée vous débarquez. Vous venez du même endroit que les Xarques ? Ça explique tout. Difficile de faire plus éloigné, hein ? Nous avons reçu plusieurs de vos compatriotes ces dernières années. Malgré leur apparente érudition, ils arrivaient de se tromper sur des choses les plus évidentes. Et soyez sans crainte, si vous êtes tromper par la langue ou les coutumes locales, je serai ici pour répondre à vos questions. Pour en savoir plus sur les habitants du premier reflet. Les nains. Vous êtes un nain. Mais un nain, Harry. Je n'ai pas eu l'occasion de vous en montrer, mais je suis sûr que vous croiserez tout le temps un cousin Mistel ou un autre Ronzo comme moi-même. Les vices, tels que l'Ina, ne sont pas rares par ici. Putain, c'est quoi leur nom, Eorzeen ? Les vices, c'est les Vieras. Crystallian, mais depuis longtemps une terre. Enfin, à part peut-être pour les nains. On dirait que cela préfère rester caché. Les nains, c'est les Lalafel. Les vices, c'est les Vieras. Les Gadjens, c'est les Rehagdins. Les Drann, c'est les Zohar, les Aorah. Les Mistel, c'est les Mikot. Les Hume, c'est les humains. Et les Zélezens, c'est les Elfes. Voilà, c'est bon, j'ai bien. Je crois que j'ai tout récapitulé. Je crois que je n'en ai oublié aucun, je ne suis pas sûr. J'aurais dû m'harmoniser aux éthérites. Bon, je le ferai après. Sous-titrage ST' 501 C'est rare de trouver un endroit aussi bien approvisionné, hein. Tu n'as pas dû en voir souvent. Bah en fait, si. Je suppose que tu as une nouvelle dans notre petite cité. Eh bien, laisse-moi te dire que tu as fait le bon choix. L'exarch est capable de déployer un champ de force en cas d'attaque de purgateurs, donc nous sommes bien plus en sécurité entre ces murs qu'à l'extérieur. À l'âge du juste, c'est plutôt la situation antérieure qui nous occupe. Nous avons son matériel et ressource pour fabriquer ce qui peut rendre la vie meilleure à Cristerium. Si tu veux faire rapier sur un manteau ou forger une nouvelle bouilloire, c'est ici. De toute façon, ne va pas croire que tu vas pouvoir te complaire dans le luxe comme c'est fainéant de le mort. Ici, tout le monde travaille pour gagner son pain. Dis-moi, tu n'as pas cet air nonchalant que je perçois, je serai certain, mais j'ai du mal à dire ce que tu faisais avant de te retrouver ici. D'où viens-tu déjà ? De ton... Le même endroit que l'exarch, c'est donc toi. Dans ce cas, je vais mettre les bouchées d'eau pour que tu te sentes bien accueilli. La Cristerium n'existerait pas sans l'exarch, et ses amis sont nos amis. C'est vraiment incroyable quand il n'y pense. On raconte qu'il a invoqué la tour de Cristal avec ses puissants pouvoirs magiques, comme si elle était sortie de nulle part. Il n'a pas fallu longtemps pour que les foules de réfugiés se réunissent à sa base. Tantôt et démuni à la suite du déluge, il recherchait d'espérément un endroit pour s'abriter. Exarch les accueillait à bras ouverts et Cristalium est né. Les bâtiments commençaient à s'élever avec l'aide de quelques curieuses se trouvées dans la tour, et c'était peu à peu devenu ce que tu peux voir aujourd'hui. Vieres décennies se sont écoulées depuis l'arrivée de l'exarch, et pourtant... Et pourtant, les plus âgés d'entre nous ne jurent qu'il n'a pas pris une ride. Nombreux mystères l'entourent, mais ça ne change pas le fait qu'il n'oublie donc toute la vie. Peu importe ses secrets, nous avons une confiance aveugle en sa capacité à nous diriger. Ce qui vaut pour lui, vaut aussi pour toi. Si tu préfères garder le silence sur vos origines communes, tout le monde ici saura rien à respecter de ton souhait. Par contre, j'aimerais en savoir plus sur tes talents pour l'artisanat. Si tu veux contribuer avec quelques façons que ce soit dans ce domaine, n'hésite pas à repasser une fois que tu seras mieux installé. Tu n'auras qu'à demander 4 listes, je me ferais un plaisir de te dénicher un petit coin ici, à l'âge du juste à la revoyure. La discussion n'a pas besoin d'avoir plus sur la vie avec Cristalium. Ok, il y a une éthérite juste en dessous là. C'est l'éthérite du basement. Je ne sais pas si c'était d'ici, c'est normal. Je ne sais pas si c'était d'ici, c'est normal. Donc, je suis un petit coin de la vie avec le doulaine, j'aime, juste prendre plein la vie avec les toutes les joies. C'est normal pour un peu. C'est normal. C'est normal? J'ai pas besoin d'ici. J'ai pas besoin d'ici. Je sais pas d'ici. J'ai pas besoin d'ici. Oh, j'ai pas besoin d'ici. J'ai pas besoin d'ici. Sous-titrage MFP. ... 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